Jordan Bardella, le président du Rassemblement National et potentiel futur Premier Ministre français à des racines familiales en Kabylie. Cette information prend rapidement de l'ampleur sur le réseau social X le jeune leader de l'extrême droite française, qui n'a pas caché ses origines italiennes, n'a pourtant jamais évoqué publiquement ses liens avec l'Algérie, mais il s'avère que son arrière grand-père maternel n'est autre qu'un travailleur immigré algérien qui s'est installé en France au début des années 1930. Dans un article publié ce lundi 24 juin, le magazine Jeune Afrique a évoqué l'autre facette de Jordan Bardella, à savoir ses liens familiaux avec l'Algérie. Le président du Rassemblement National, RN, qui fait ses derniers jours l'actualité politique en France, ne parle jamais des origines algériennes de son arrière-grand-père, écrit jeune africain. Pourtant, Mohand Seguir Mada, l'arrière-grand-père de Bardella, était bel et bien originaire de Kabylie, en Algérie, lit-on dans l'enquête réalisée par le journaliste algérien Farid Alila. L'ancêtre de Jordan Bardella était originaire du village de Gwendouz, chef-lieu de la commune d'Aïterzin dans le département de Béjaïa. Dans les années 1920, l'Algérie était une colonie française, et dans ce petit village Kabyl accroché aux montagnes face à la vallée de la Sumam, les habitants, dont l'ancêtre de Bardella, survivait en cultivant de petits champs d'olivier et en élevant des chèvres et des moutons, relate jeune Afrique. Qui est Mohand Seguir Mada, l'arrière-grand-père Kabyl de Jordan Bardella ? À Gwendouz, la famille Mada est en difficulté. Des difficultés qui ont contraint Tahar Mada et ses deux fils, Bachir et Mohand Seguir, à vendre ou hypothéquer leur champ d'olivier. Pour subvenir aux besoins de la famille, la seule solution était de prendre un bateau pour la France. Ainsi, en 1930, Mohand Seguir Mada et son frère aîné Bachir quittèrent leur village pour la France métropolitaine. Dès son arrivée à Marseille, l'arrière-grand-père de Jordan Bardella s'installa dans la région lyonnaise, où plusieurs milliers d'immigrés algériens travaillaient dans les usines textiles. Selon Moussa Mada, le fils de Bachir Mada, les deux frères travaillaient dans une usine de teinture à Villeurbanne. Si Bachir Mada envoyait régulièrement de l'argent au pays, son frère Mohand Seguir appréciait la vie française. L'ancêtre de Bardella appréciait tellement Lyon dans les années 30 qu'il disparut, perdant contact avec sa famille en Kabylie. Mohand Seguir avait épousé Denise Annette Jaec, une Alsacienne, à Villeurbanne en février 1937. Ils eurent quatre enfants, Roland René, Jean, Simone Denise et Réjeanne. Réjeanne, au prénom à la fois arabe et latin, a épousé Guérino Italo Bardella, le grand-père de Jordan Bardella, à Montreuil en 1963. Des quatre enfants de Mohand Seguir, dont Réjeanne, la grand-mère de Jordan Bardella, seul Roland René a renoué avec sa famille algérienne à Gwendouze. À partir du milieu des années 1990, il s'est rendu au village quatre ou cinq fois. Sa fille Véronique a même épousé Asen Mada, un cousin éloigné vivant en France. Selon Moussa Mada, Mohand Seguir n'a jamais demandé la nationalité française. Il est décédé en 1974 et a été inhumé dans un cimetière de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Jordan Bardella n'a jamais évoqué son héritage algérien. Jordan Bardella qui n'a pas caché ses liens familiaux avec l'Italie. Selon Le Monde, trois des quatre grands-parents du président du Rassemblement national sont italiens. D'ailleurs, le chef de file du RN a évoqué dans le quotidien français ses origines italiennes sans citer mots sur celles avec l'Algérie. « En effet, Bardella est d'origine italienne. Mais mes parents étaient issus d'une génération qui s'est intégrée, a travaillé dur et a aimé la France », affirme-t-il. Bien que cette descendance algérienne de Jordan Bardella soit déjà citée sur Wikipédia, il faut dire que la publication de cette enquête par Jeune Afrique a apporté plus de détails sur cette histoire. En effet, de nombreux médias ont repris ce qui est écrit sur l'ancêtre kabyle de Bardella, ouvrant ainsi le grand débat sur les réseaux sociaux sur fond de campagne électorale pour les législatives anticipées en France. Et comme il fallait s'y attendre, les avis étaient partagés sur cette « révélation » à propos de l'origine kabyle de Bardella. « Jordan Bardella est l'exemple même que l'immigration est une bonne chose pour la France, elle produit des enfants qui sauvent le pays », écrit un internaute sur X, anciennement Twitter. « C'est donc vraiment un exemple d'assimilation. Tout ce qui manque aujourd'hui finalement », souligne un autre en citant ses nombreux candidats aériens aux différentes élections, d'origine africaine. S'il connaissait un minimum de sa propre histoire, il serait très fier d'être algérien, mais l'ignorance conduit au déracinement. Tant pis pour lui, lit-on dans un autre commentaire. En France et dans différents pays européens, l'aéroport ne survit que par la présence des compagnies aériennes en son sein. C'est ainsi que certains aéroports, comme ceux implantés dans les capitales, fonctionnent très bien et font de gros bénéfices, mais certains autres connaissent des difficultés économiques en raison du manque de compagnies aériennes pour les fréquenter. C'est le cas de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine dont la dénomination commerciale est « aéroport Lorraine », qui voit de plus en plus de compagnies aériennes le déserter. Avec moins de vols et moins de passagers, cet aéroport de l'est de la France était carrément menacée de fermeture. L'aéroport situé entre les villes de Metz-Nancy luttait pour maintenir son activité, alors que les compagnies continuaient à le bouder. En dernier, c'est la compagnie Twinge qui a mis fin à sa ligne vers l'aéroport de Marseille, aggravant en plus la situation de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine. Pour les gestionnaires de cette infrastructure aéroportuaire, dont le propriétaire n'est autre que la région administration du Grand Est, c'est une question de vie ou de mort. Il fallait vite trouver une solution ou disparaître. Air Algérie a la rescousse de Lorraine Aéroport et la solution est venue de la compagnie aérienne nationale Air Algérie qui, après deux années d'absence en raison de la crise sanitaire, a fini par reprendre ses vols de Lorraine Aéroport vers l'Algérie. C'était en octobre 2022 et les cinq vols hebdomadaires, dont quatre vers Alger et un vers Constantine, avaient permis à la direction de l'aéroport de garder espoir quant à une sortie de crise. Mais depuis avril 2024, la compagnie aérienne algérienne a décidé de renforcer ses vols depuis cet aéroport implanté dans le département de la Moselle. De cinq vols par semaine, Air Algérie va passer à l'occasion de la saison estivale 2024 à neuf vols par semaine. Soit six vols vers l'aéroport international d'Alger, deux vols vers Constantine et un dernier vol vers Oran. Air Algérie, une bouffée d'oxygène pour l'aéroport de la Moselle. En définitive, Lorraine Aéroport va enfin souffler, en attendant d'attirer de nouvelles compagnies. Cette décision d'Air Algérie sauve l'aéroport et ses gestionnaires en son conscient. Forte de sa longue expérience et résolument tournée vers la modernité, Air Algérie est fidèle à Lorraine Aéroport depuis plus de dix ans. Il est désormais possible de découvrir de nombreuses villes africaines au départ de Metz Nancy grâce à l'ouverture du hub d'Alger, écrit Lorraine Aéroport sur son site internet, et ce, dans la rubrique dédiée aux compagnies opérant depuis cette enceinte. Désormais, Lorraine Aéroport vit grâce à la présence de la compagnie aérienne Air Algérie, vu que les compagnies aériennes sont, en ce moment, rares à le fréquenter. En renforçant ses vols depuis cet aéroport, Air Algérie lui a offert une véritable bouffée d'oxygène. Mais en parallèle, elle offre aussi aux ressortissants algériens établis dans la région de voyager vers l'Algérie sans traverser des dizaines de kilomètres pour rejoindre un autre aéroport. Le premier jour de l'Aïd Alada, tandis que la plupart des Algériens célébraient les rituels religieux et sociaux, de nombreux habitants de la Wilaya de Tiaret étaient dans les rues, bloquant des routes principales pour protester contre la coupure d'eau potable dans leur maison depuis plusieurs semaines. La Wilaya de Tiaret est située au sud-ouest d'Alger, à environ 300 kilomètres de là. La région est classée comme semi-aride pastoral, et sa capitale, Tiaret, est décrite comme la plus grande ville des hauts plateaux de l'Ouest. Les manifestations du jour de l'Aïd n'étaient pas les premières à Tiaret, qui avaient souffert de la sécheresse pendant plusieurs semaines avant la fête. En raison des protestations populaires, sa situation a été discutée lors d'un conseil des ministres présidé par Abdelmajid Teboun, qui fut gouverneur de la Wilaya entre l'été 1984 et l'été 1989. Tiaret ne sera pas la dernière région à souffrir de la sécheresse en raison du manque de pluie, des changements climatiques et de l'épuisement des réservoirs d'eau. Les Algériens, en particulier dans les régions intérieures, craignent que la soif ne devienne une bombe à retardement pour l'été prochain, tout comme les incendies de forêt ont été une bombe saisonnière ces dernières années. Les autorités algériennes attribuent la crise de la soif à Tiaret spécifiquement à l'épuisement du barrage de Benqueda, qui alimentait la Wilaya et ses municipalités, en raison de la sécheresse. Le monde traverse actuellement une crise climatique sans précédent. Les pluies rares et leurs raréfactions ont provoqué la sécheresse mondiale, et quand elles arrivent, elles entraînent des inondations et des catastrophes innombrables. La sécheresse est une réalité dans le monde d'aujourd'hui, et la soif est un fléau qui menace la plupart des habitants de la planète, surtout dans ces régions méridionales. Le monde est maintenant confronté à une nouvelle catégorie de réfugiés et de déplacés climatiques. Certains pays verront tôt ou tard des émeutes de la soif, tout comme d'autres ont connu des émeutes de la faim. Les crises de l'eau menacent la paix mondiale. Les guerres et les conflits à venir, qu'ils soient civils ou entre États, seront dus à l'eau. Demandez à l'Égypte, au Soudan, à l'Éthiopie. Demandez à la Turquie, à l'Irak et aux autres. Il n'est pas juste de minimiser la sécheresse et la soif, ni de mal se préparer avant qu'elles ne surviennent, ni de mal les gérer après leur survenue. Il est injuste de dire que l'Algérie n'est pas prête pour une crise de l'eau profonde, comme tous les pays de la région jusqu'au Moyen-Orient et à l'Asie de l'Ouest. La crise de l'eau fait partie de la vie des Algériens depuis au moins quatre décennies. Une présence qui en a fait un phénomène social, même artistique, résumée par l'artiste comique Salah Aou Graout dans une chanson satirique, « Le mauvais temps arrive, alors construisons », qui a connu une grande popularité et a récolté des millions de vues et de likes sur les plateformes de médias sociaux. Les autorités algériennes réagissent à la crise de la soif à Tiaret en la considérant comme un retour aux années 1980 et à l'époque de la censure médiatique. Sans les réseaux sociaux, les habitants des villes Aya voisines n'auraient pas entendu parler des événements à Tiaret. Outre la censure médiatique, il y a beaucoup de dysfonctionnements et de répétitions du passé dans la façon dont les autorités traitent les événements. Le principal dysfonctionnement. Comme d'habitude, les autorités ont tardé à réagir même si Tiaret se plaignait tôt de la soif et que les habitants attendaient environ un mois avant de protester. Si les manifestations n'avaient pas été aussi étendues et qu'il était devenu impossible de les dissimuler, il aurait été difficile pour le Conseil des ministres de ne pas prendre en compte la soif de Tiaret. Le deuxième dysfonctionnement. Le milieu politique et médiatique en Algérie a préféré louer les ordres du président Tebboune au ministre de l'Intérieur et de l'Irrigation, le 3 de ce mois, plutôt que de se concentrer sur la crise de la soif et de poser des questions à ce sujet. Pourtant, les ordres de Tebboune au ministre pour trouver des solutions dans les 48 heures sont irréalistes, pour une crise qui a pris des années à s'accumuler et nécessitera des années de planification et de travail sérieux pour être résolus radicalement. Le troisième dysfonctionnement. Les ministres de l'Intérieur et de l'Irrigation se sont immédiatement rendus à Tiaret et ont émis des ordres et des directives pour résoudre le problème de l'eau. Mais parce que tout l'effort est irréaliste, l'Aïd est arrivé et le problème persiste alors que le mois touche à sa fin, sans signe que le problème soit résolu. Le quatrième dysfonctionnement. Le discours officiel et médiatique évite de regarder la crise de la soif en dehors de la wilaya de Tiaret, bien que le phénomène semble être en passe de devenir national, régional et mondial. Et il le deviendra dans quelques années. Le traitement de la situation à Tiaret découle-t-il de la crainte de perturber les prochaines élections présidentielles ? Cette méthode de gestion est au cœur de l'administration en Algérie, quelle que soit la situation politique du pays. Mais les prochaines élections auront leur part dans l'explication de la situation. Il est bien connu que les élections paralysent généralement l'Algérie. A l'époque d'Abdelaziz Bouteflika, les affaires des gens étaient bloquées et le pays cessait de fonctionner parce que le président préférait retarder la spéculation sur sa candidature à un autre mandat. L'Algérie vit aujourd'hui une situation similaire. Tous les regards sont tournés vers le palais de la présidence et la question en suspens. Téboune se présentera-t-il ou non ? Bien que la question ne mérite pas d'être posée car la réponse est connue depuis le début de son premier mandat présidentiel.